bonjour bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo bienvenue une fois de plus sur notre chaîne c'est maman le dieu les dieux alors c'est une première vidéo sur ce type ci c'est la première vidéo d'une série de débancages ce sont des débancages qu'on va faire justement parce que lorsqu'on laisse passer beaucoup de choses sous silence en réalité on a encouragé ces choses là on a dit d'un quartier lorsqu'on venait arrêter ton voisin en m'entendant sur lui tu as laissé en disant que non il n'est pas de mon nord de mon village lorsqu'on venait capturer les enfants au quartier tu as dit que non c'est parce qu'ils sont trop turbulent lorsqu'on venait déranger des femmes tout autour de toi tu as dit que non ça m'intéresse pas par les femmes ont trop la bouche aujourd'hui c'est ton tour il n'y a plus personne il n'y a pas d'enfant pour courir aller à l'été la femme qui va crier pour que les voisins sortent parce que lorsqu'on faisait ça tu as laissé faire il est même il est c'est de même en fait dans le monde aussi chrétien aujourd'hui le problème n'est même plus la propagation des fausses doctrines ou des faux points de vue mais c'est la capacité que nous avons de laisser propager alors l'histoire vient du fait que dernièrement quand j'ai rentré j'ai rencontré pas loin de chez moi des frères pour moi je l'appelle frère peut-être il m'appelle pas frère parce que justement peut-être dans leur monde ils n'ont pas la capacité de penser qu'on peut ne pas être d'accord mais rester quand même des personnes à qui christ a donné une nouvelle nature cette nature de chrétien n'est de nouveau là et c'est une nature qui est extrêmement particulière qui est commune aux personnes qui ne se connaissent pas qui ne sont pas forcément de la même race de la même tribu de la même domination dénomination mais ces enfants n'est de nouveau là sont appelés frères et dans ce sens là je moi je les appelle frères que ce soit pas important pour moi et il y a un qui vendait il faisait le commerce de sucreries et on a essayé d'échanger et il y a un frère qui me posait la question frère depuis dans notre assemblée on te voit plus j'ai dit non dans votre assemblée il y a des points doctrinaux sur lesquels je peux vraiment je n'ai pas de soucis de supporter des incompréhensions je n'ai pas de soucis de supporter qu'on ne s'entend de pas sur des ponts mais il ya quand même c'est un niveau de profondeur ou lorsqu'on discute et qu'on n'est pas d'accord dessus ça fait réfléchir et quand ça fait réfléchir la bonne solution de mon côté ce n'est pas d'entrer dans des bagarres et dit que non l'autre n'a si le suite c'est quand même de prendre du temps de prendre du recul et pas du point du recul peut-être les autres vont passer que non c'est parce que tu es perdu c'est parce que tu n'étais pas d'accord à partir un problème non tu prends juste du recul parce que tu as besoin de ne pas mettre ta main à la charrue si tu n'as pas en fait la même focalisation que le groupe surtout la progression n'étant pas forcément dieu mais la progression est le fonctionnement du coup pas que le problème là bas n'était pas la parole de dieu mais le problème que le groupe a un fonctionnement qui peut qu'ils sont habitués à leur manière de faire et ils essaient de de spiritualiser que non on est ouvert on interagit à les autres mais au finish c'est ce qu'ils pensent qui est vrai et c'est leur doctrine qui est vrai tout autre chose que ce qu'ils pensent en fait même s'ils essaient de s'asseoir écouter c'est juste pour dire bon on t'écoute aussi et fini on te convainc que tu ne comprends rien et c'est dans ce sens là que quand je le disais donc il a dit mais quels sont ces points là et pendant des mois qu'on s'est vu avec d'autres frères je n'ai jamais plus la peine d'entrer dans ces points là justement parce que comme nous l'avons dit dans la série les blessures de l'âme en réalité au finish quand tu combles quand tu travailles sur tes blessures de l'âme tu finis par être un homme prospère un homme spirituel prospère qui à un moment donné c'est un point biblique ne peut être discuté que par des gens spirituels prospère parce que si tu as des blessures de l'âme et que tu discutes certains points bibliques vous avez fait la guerre et c'est à cause de ça que des gens ont tué à cause de la Bible que des gens aujourd'hui fracturent le corps de Christ à cause de la Bible que les gens aujourd'hui détestent les autres disant qu'ils utilisent la Bible pour le faire et d'autres disent qu'ils combattent pour la saine doctrine qu'ils purifient l'église alors que en réalité ce sont c'est leur blessure de l'âme qu'ils utilisent la Bible pour propager et dans ce sens là je lui ai donné 6 points pour lesquels en fait ça posait problème et je pense que ces points là l'idée était juste des informations mais il est important de dire sur chacun de ces 6 points là il écoutait justement comme quelqu'un de ce groupe là il n'a pas écouté pour comprendre que ces points là peuvent être des points qu'il faut réfléchir, méditer dessus mais il écoutait ça dans le sens de donc ce n'est que ça nous savons déjà que c'est comme ceci donc si tu penses le contraire ça veut dire qu'en réalité c'est un problème parce que c'est ce que nous pensons qui est vrai et dans ce sens là nous avons les versets bibliques parce que la première personne que j'avais qui disait qu'on perd le salut parce que le jour qu'on lui a dit bon viens nous montrer si vraiment on a besoin d'apprendre il nous a dit c'est la parabole des branches qu'on coupe et on jette au feu ces branches là sont des chrétiens qu'on coupe et on jette au feu et c'est cette parole la principale qui lui permettait de défendre ça on a dit c'est très léger c'est très léger parce que ce n'est même pas le cas il n'a dit aucun endroit que ces gens là qu'on coupe disons des chrétiens et de nouveau même l'être lui-même peut avoir des parties de lui qu'il coupe ou j'étais en fait ça veut pas dire qu'il y a une partie de lui qui va là en fait d'autres ainsi de suite et alors dans le cas particulier de d'aujourd'hui nous allons parler d'un seul point sur la perte du salut le point principal qu'ils utilisent en disant ohlala nous avons la maîtrise et la preuve qu'on fait le salut c'est hébreu j'encourage parce que j'ai une particularité et j'encourage les gens lorsqu'on lit la bible d'avoir le big picture de la bible je suis pas très adepte d'utiliser de piquer un verset mais je conseille même lorsqu'on pique un verset de lire pas le contexte mais d'avoir mais quel est le message général des hébreux quel est le message général des pédiens quel est le message général de tout le nouveau testament quel est le message général de tout l'ancien testament quand on a ça on peut mieux comprendre certaines choses alors aujourd'hui nous débunkons débunker veut dire démystifier fracturer quelque chose qui est faux fracturer une pensée qui est avouée comme vraie aujourd'hui nous débunkons l'utilisation des hébreux 6 ou dit qu'on perd le salut alors nous allons lire hébreux 6 hébreux 6 à partir du verset 1 c'est pourquoi laissant les éléments de la parole des crises tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveaux fondements au renoncement des oeuvres mortes de la foi en dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel c'est ce que nous ferons si Dieu le permet voilà le noyau de ce partage car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté au don céleste qui ont eu part au Saint-Esprit qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée elle participe à la bénédiction de Dieu mais si elle produit des épines, des chardons elle est reprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre du feu quoi que nous parlions, bien aimés nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut quoi que nous parlions ainsi nous, bien aimés nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures au salut en réalité la parole par elle-même s'explique ils expliquent en fait une impossibilité une impossibilité veut dire ce n'est pas possible une impossibilité n'est pas pour dire que c'est impossible que je saute du cal en l'air ne veut pas dire qu'il y a une possibilité que je saute du cal en l'air c'est impossible c'est impossible qu'on reçoit qu'on soit éclairé qu'on goûteau d'ombre céleste et qu'on n'est pas au sein d'esprit et qu'on retombe et qu'on soit renouvelé amène à une nouvelle repentance qu'on crucifie le fils de l'homme et on l'expose à l'héomini tous ces prédicats là si on prend liste par si on met pas tirer c'est impossible que ces choses là arrivent justement parce qu'en réalité qu'est-ce qu'il a dit tout ça c'est impossible mais prenons même dans le cas où ils disent que en réalité ça veut dire que dans le corps de Christ il y a eu ceux qui avaient donc le salut d'autres n'avaient pas le salut regardons Matthieu 5 le verset 14 Matthieu 5 le verset 14 il est écrit vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière l'huile devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux en réalité nous sommes la lumière du monde nous ne sommes pas éclairés donc lorsqu'on parle d'un côté ceux qui sont éclairés et de l'autre côté ceux qui sont la lumière il n'y a pas de comparaison c'est deux personnes totalement différentes il y a une personne qui est éclairée ça veut dire quelqu'un qui avait le salut par exemple l'a éclairé de sa lumière et cette personne là qui a été éclairée est totalement différente de quelqu'un qui est la lumière celui qui est la lumière ne peut pas perdre son salut ceux qui disent qu'on perd le salut c'est justement parce qu'ils se considèrent comme des personnes éclairées seulement ils ne se considèrent pas comme la lumière parce qu'en réalité celui qui fait de nous la lumière c'est lui qui se charge d'être notre lumière et de faire de nous des lumières ce n'est pas une option que nous obtenons par notre manière de vivre donc les frères qui perdent le salut ce sont des frères qui sont éclairés et qui à un moment donné la lumière quitte eux et par nature ils ne sont pas chrétiens nés de nouveau parce que ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui ont et qui sont la lumière parce que ceux là par nature se définissent comme quelqu'un qui est éclairé on a déjà pris le prédicat que Paul disait qu'il est impossible d'abord que tout ceci arrive mais prenons même le cas où c'est possible que ça arrive il dit donc première condition c'est de ceux qui sont éclairés ils sont éclairés une fois donc toi le chrétien là depuis que tu as né de nouveau tu te considères comme quelqu'un d'éclairé une fois Dieu dit que ses enfants sont des lumières deuxième cas regardons Jean 12 verset 35 verset 35 Jésus le dit la lumière la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous marchez pendant que vous avez la lumière vous avez la lumière qui est Christ afin que les ténèbres ne vous surprennent pas celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière Jésus dit ces choses puis s'en aller et se cacher à l'ongue croyez en ces choses pour que vous soyez les enfants de la lumière l'enfant de la lumière c'est parce que son père est lumière l'enfant de la lumière est lumière l'enfant du lion n'est pas une chèvre donc le chrétien n'est de nouveau doit comprendre qu'il est la lumière il n'est pas éclairé une fois comme d'Aïbrus 6 pourtant autour de lui il y a des gens qui sont éclairés une fois et ce sont ces gens là donc justement on va voir plus tard à qui s'adressent cette parole parce que si on comprend justement mal il y a des gens qui vont être dans l'église en se considérant comme des personnes éclairées qui vous éclaire vous qui êtes la lumière c'est très important de voir ça on n'est pas éclairé on est la lumière donc avant des gens venir utiliser l'hébrus 6 car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés qui ont goûté au don céleste qui ont eu pas au Saint-Esprit qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances les puissances des siècles à venir qui sont tombées soient encore renouvelées et amenées à l'apprentance on dit d'abord qu'il est impossible que ça arrive mais supposons même que quand vous dites que c'est arrivé c'est arrivé à qui est-ce que c'est arrivé à des lumières ou c'est arrivé à des gens qui ont été éclairés parce qu'il y a des gens assis dans l'église qui sont éclairés alors qu'il y a d'autres qui sont des lumières de quel côté c'est ceux qui sont éclairés qui perdent le salut justement nous allons enlever encore enlever plus longtemps mais l'idée c'est de donner des pistes pour permettre à chacun de voir les différences lorsqu'on avance le verset 5 qui ont goûté à la bonne parole de Dieu les puissants du siècle à venir en réalité et qui sont tombés c'est impossible à ces gens-là de se relever encore ces gens-là justement puisqu'ils ne sont qu'éclairés ils ne sont pas la lumière ils n'entrent pas dans la parole de Dieu qu'il dit dans le proverbe je pense ouvrez le proverbe chapitre 24 donnez-moi une seconde le proverbe le chapitre 24 verset 16 car cette fois le juste tombe il se relève mais les méchants sont precipités dans le malheur cette fois le juste tombe il se relève donc il est important de comprendre justement que nous les justes quand nous tombons nous nous relèvons il ne s'agit pas de dire que non on doit passer le temps à tomber excusez-moi il ne s'agit pas de dire qu'on doit passer le temps à tomber mais lorsque ça arrive on ne fonctionne pas comme les éclairés on fonctionne comme la lumière nous fonctionnons comme la lumière les fils de lumière notre père n'être de nouveau c'est une nature n'être de nouveau n'est plus une option n'est pas quelque chose qu'on obtient n'être de nouveau c'est comme si tu es un être humain c'est comme si tu deviens de la race humaine on ne perd tu ne veux pas devenir de la race humaine après tu deviens un singe parce que tu as trop fait ceci tu as trop fait ceci tu n'es plus homme tu es devenu singe c'est une nature un être de nouveau alors c'est le temps on dit il nous a transporté vers le royaume du fils de notre de son amour les choses anciennes n'existent plus tu es devenu une nouvelle créature nous ne sommes pas une amélioration les gens qui perdent le salut c'est parce que ce sont des éclairs ils ne sont pas des lumières deuxième chose c'est que ils n'ont pas reçu une nouvelle nature ils ont reçu une nouvelle un nouveau habit pour habiller leur corps pour montrer qu'ils sont bons ils sont spirituels ils vivent selon le modèle ils partent à l'église ils essaient de faire le bien ils ont des nouveaux habillements mais nous qui sommes de nouveau nous avons une nouvelle nature qui ne dépend pas de la vision des hommes qui ne dépend pas de la on ne prend pas l'opinion d'un homme pour confirmer ça sinon l'homme va dire je le connais non il ne peut pas il est ceci il est ceci l'homme a toujours en tout cas heureusement que c'est celui qui est éternel qui s'en charge et dans ce cas il est impossible donc qu'on puisse dire comme tu es tombé là tu vas là en fait tu as fait du salut parce que le juste tombe cette fois il se relève cette fois et lorsqu'on avance il n'y a que les unes fidèles comme proverbe 24-16 le dit il n'y a que les unes fidèles qui tombent et restent au sol des éclairés la lumière tombe cette fois la lumière se relève cette fois alors quand on regarde effectivement dans Jean 6 Jean 6 le verset 35 il est écrit Jésus le dit je suis le point de vie celui qui vient à moi n'aurait jamais foi celui qui croit en moi n'aurait jamais foi mais vous je vous l'ai dit vous m'avez vu et vous ne croyez pas tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perdais rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je l'ai ressuscité au dernier jour la volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Père croit en lui est la vie éternelle et je le ressuscité au dernier jour ça semble très spirituel de dire qu'on fait le salut mais c'est une abomination satanique parce que c'est dit justement que Jésus-Christ m'a on utilise une mauvaise interprétation mathématique d'une parole de Paul pour détruire la parole de Christ entre la parole de Paul et la parole de Christ la parole de qui a plus de valeur surtout que la parole de Paul n'a jamais dit qu'on fait il a dit c'est impossible que tel chou tel chou tel chou tel chou mais il vient de dire que c'est chaud et va quand arriver on dit que c'est impossible que tu ailles au marché tu achètes la tomate en même temps avec le même argent tu achètes le poivron et les pampelmousses les gens viennent lire ils disent qu'on a dit que si tu pars au marché tu achètes la tomate et le pampelmousse ça veut dire que tu es un mauvais enfant on dit c'est impossible que tu ailles au marché avec le même argent tu achètes la tomate et le pampelmousse parce que si tu fais ça en réalité tu serais pire tu serais en fait condamné à mort des gens viennent donc dire qu'on a dit que c'est possible que s'il peut arriver voilà c'est même pas c'est possible il peut arriver qu'avec le même argent tu achètes en même temps la tomate et les pampelmousses en ce moment tu te retrouves en train d'être condamné à mort donne à les gens du village on dit par exemple les gens du village ils disent vous n'allez jamais par exemple je ne sais pas en tout cas revenons en tout cas on va revenir là dessus avec un exemple concret mais même lorsqu'on entre dans ces possibilités là on se rend compte que la parole de Dieu est claire celui qui a un peu peur de la parole de Dieu un peu peur du travail de Jésus Christ devrait comprendre que Jésus Christ lui-même dit qu'il est venu faire le travail d'autrui et le travail d'autrui là est défini clairement tous ceux que le Père verset français tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi mais ils disent quand même que le même Jésus va mettre une partie dehors ils sont blasphémé mais ils disent qu'ils sont spirituels ils utilisaient Hébreu 6,4 pour essayer de prétendre que ça s'oppose à Jean 6 parce qu'il dit Jésus lui-même son nom c'est Yeshua HaMashiach le salut que Dieu donne à travers son cours ce salut là a menti parce que ce salut là dit il ne mettrait personne de celui qui vient à lui mais ils disent quand même que Jésus a mis d'autres dehors ils ont perdu le salut et il continue car je suis descendu pour faire non pas ma volonté mais la volonté de celui qui la volonté de Jésus est même en dessous de la volonté de celui qui l'a envoyé et quelle est la volonté là c'est qu'il ne perde personne de ceux à qui il donne son salut mais les gens viennent dire qu'Hébreu a dit qu'on perd le salut ils disent qu'ils sont chrétiens on n'est pas chrétiens les chrétiens sont ceux qui ont la nature de Christ et la nature de Christ est une nature qui fait qu'il dit qu'il ne perd personne qui a sa nature il ne perd personne qui a sa nature je comprends la logique de vouloir dire qu'on dit ça pour que les gens ne pêchent pas mais ne méprisez pas le travail de Christ pour prétendre non je comprends la logique de ceux qui disent non on dit ça pour que les gens aient peur pour qu'ils n'aillent pas verser dans le monde non prêchez l'évangile simplement le sainteté va se charger de faire que les gens n'aillent pas vivre une vie qui n'est pas une vie de sainteté c'est pas vous en mentant qu'on perd le salut qui allez pousser les gens c'est pas qu'ils ont peur devant vous que non ils ne font pas ça parce qu'on a au fond d'eux ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on le suit Dieu veut qu'on le suive en ayant la paix la conviction que ce qu'il dit est vrai mais si vous faites que les gens suivent que Dieu a dit que j'ai la vie éternelle en même temps je vais perdre la vie éternelle ça veut dire justement que vous êtes en train de mentir et c'est l'œuvre de Satan c'est pas parce que vous êtes vous tordez les sens et les écritures et la parole le dit Pierre l'a dit il torde les sens et les écritures parce que Jésus lui-même continue oh la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perdais rien de tout ce qu'il m'a donné et que je l'ai ressuscité au dernier jour ça c'est le verset 39 verset 40 de Jean 6 oh la volonté de mon père c'est que quiconque voit le fils et qu'il croit en lui il est la vie éternelle mathématiquement la vie éternelle c'est éveilastique la vie éternelle c'est l'infini tu ne peux pas avoir la vie éternelle après cette vie là n'est pas éternelle tu ne peux pas avoir la vie éternelle après cette vie là ça rêve pour être une vie de l'enfer ça veut dire que tu ne l'avais pas ça veut dire que tu étais un éclairé tu n'étais pas la lumière tu n'avais pas la nature de Christ tu avais l'habit de Christ tu n'avais pas la nature de nez de nouveau mais tu avais l'habit du nez de nouveau l'habit du nez de nouveau c'est un habit blanqui qui est plus mais au fond il a un tombeau blanqui parce qu'il n'est qu'éclairé mais lorsque tu as une nouvelle nature Jésus Christ c'est lui qui s'est chargé des gens qui a de cette nature et le donne quand il faut qu'on appelle la vie éternelle la vie éternelle c'est la vie qui part de moins l'infini à plus l'infini et à un moment donné il n'y a pas de coupure il n'y a pas de fracture pourquoi on dit qu'il y a une fracture pour t'envoyer en enfer si tu arrives à avoir une fracture pour t'envoyer en enfer c'est dès pas la vie éternelle que tu avais c'était une autre vie et dans ce sens là nous avançons en regardant Matthieu 4.4 il est écrit Jésus répondit il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu Pourquoi est-ce qu'on parlait de ça ? Parce que le même hébreu c'est ce qu'ils utilisaient on parlait de goûter Il est un cas ceux qui ont goûté à la bonne parole ils n'ont pas mangé la parole ils ne sont pas enfants de Dieu ils ne sont pas nés de nouveau les gens qui ne sont nés de Dieu nouveau ne sont pas éclairés mais ils sont la lumière les gens qui n'ont nés de nouveau ils ont la vie éternelle mais eux ceux qui perdent le salut n'ont pas la vie éternelle maintenant on parle de goûter ceux-ci ont goûté la parole ils n'ont pas mangé la parole l'homme parce que le né de nouveau celui qui est juste vit il consomme la parole de Dieu continuellement l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole nous consommons le pain de vie nous consommons la parole de Dieu continuellement mais il y a certains qui ont goûté c'est pour ça que ceux qui ont goûté là se finissent justement en enfer c'est pas qu'ils étaient chrétiens c'est pas qu'ils étaient nés de nouveau c'est qu'ils étaient dans les assemblées de maison ils étaient dans les assemblées ils prétendaient ils parlaient comme des chrétiens ils faisaient comme des chrétiens ils pensaient être chrétiens mais justement ils n'avaient pas justement la conviction du travail 100% parfait fait par Jésus-Christ ils avaient l'information du travail mais ils n'avaient pas accepté ce travail-là et c'est dans ce sens-là que nous devons faire attention parce que c'est pas parce qu'ils sont au milieu de nous qui sont de nous dans le champ du blé et du livret c'est pas parce qu'ils sont comme le blé que c'est le blé d'autres peuvent livrer comme le blé et quand l'ivret va perdre le salut on va dire que non c'était le blé non il était livret il ressemblait au blé mais c'était pas le blé et lorsque nous continuons donc on dit en fait ils ont crucifié de leur part le fils de Dieu et l'exposa à l'ignominie pourquoi en fait parce que c'est impossible que nous puissions toujours comme le dit la parole de Dieu crucifier le corps de Christ alors que nous sommes le corps de Christ nous sommes le corps de Christ nous ne pouvons pas crucifier Christ nous sommes les membres de Christ nous sommes les membres de Christ nous ne pouvons pas faire ce qui est écrit là on a dit que c'est impossible mais supposons même quand vous dites là que c'est possible un chrétien ne peut pas crucifier le fils de Dieu parce qu'il est le fils de Dieu il est dans le fils de Dieu Colossien dit nous notre vie est cachée en Christ tu ne peux pas crucifier ton propre corps tu ne peux pas goûter la parole de Dieu parce que nous mangeons la parole de Dieu nous ne goûtons pas seulement il y a la différence entre quelqu'un qui a goûté la vie éternelle et quelqu'un qui a mangé la vie éternelle il y a la différence entre quelqu'un qui est éclairé et quelqu'un qui est la lumière il y a la différence entre quelqu'un qui crucifie le corps et quelqu'un qui est le corps qui ne peut pas tout crucifier parce que la parole de Dieu nous sommes le temple du Saint-Esprit nous sommes la partie une partie du corps nous formons le corps de Christ et dans ce sens-là on peut donc dire regardons une parole dans Galate 2.20 Galate 2.20 Galate 2.20 le débancage d'Hébreu 6 pour permettre aux gens de ne pas être perdu par la faute doctrine le verset de Galate dit j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et je perds le salut Christ vit en moi et Dieu ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair j'ai vu dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi mais après il m'a laissé je suis allé en enfer parce que j'étais très méchante et j'ai fait un truc de mal et je suis tombé je n'ai pas été capable de me rélever parce que je n'étais pas juste Dieu aujourd'hui Satan n'a plus besoin de tirer les gens hors de l'église il a besoin de changer le travail de Jésus Christ si j'ai été crucifié j'ai été crucifié galade d'oeuvre j'ai été crucifié avec Christ comment je peux encore étant crucifié avec Christ crucifié le corps de Christ ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis à la force de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi je ne rejette pas la grâce de Dieu ils sont en train de rejeter la grâce de Dieu et c'est ça qui va les amener justement en enfer parce que si tu as de Dieu tu ne peux pas rejeter la grâce de Dieu le plus grand péché c'est le blasphème contre le Saint-Esprit dire que Jesus Christ est incapable de se trouver parfaitement une fois pour toutes car si la justice ne s'obtient pas la loi parce qu'ils font ça pour amener les gens sous la loi tu es né de nouveau mais il faut faire ça faire ça alors Dieu serait content de toi si tu ne fais pas ça Dieu serait fâché contre toi il va reprendre son salut si la justice ne s'obtient pas la loi Christ est donc moi je pense qu'il est important de lire encore Jean verset 40 44 c'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu celui-là a vu le Père verset 44 nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a envoyé et ne l'a dit et je le ressusciterai au dernier jour verset 37 tout ce que le Père me donne vient de joie à moi et je ne les mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu pour faire non ma volonté mais la volonté du Père et de celui qui m'a envoyé or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perdais rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour ils sont en train de faire de Dieu menteur en spiritualisant quel est le plus grand quel blasphème qu'est-ce qui est plus grave que de dire que Jésus ment alors dans ce sens-là pour ne pas se laisser tromper par ce c'est terrible c'est pas extrême de dire que c'est néo satanique peut-être ils ne se rendent même pas compte la grande question est de se dire à qui donc s'adresse à cette parole pourquoi c'est parce qu'il y a des choses dans le corps de Christ qui n'ont pas été prêchées dans le corps de Christ on n'a pas prêché le fait qu'il y a le blé livré Jésus a pris tout un chapitre pour parler de ça le blé livré ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont chrétiens de nouveau donc quand ils vont perdre leur salut ils ne venaient pas dire que le chrétien perd le salut ils n'étaient pas chrétiens ce n'est pas parce qu'ils disaient Seigneur, Seigneur ce n'est pas tous ceux qui lisent la Bible qui parlent des versets bibliques qui sont chrétiens de nouveau qui vont perdre leur salut non, même pas qui vont affiner où ils sont censés être en enfer vous avez dit que non il était chrétien après non pourquoi ? parce qu'il voyait à l'église parce qu'il était à moi non ce n'est pas tous ceux qui sont dans les assemblées c'est vrai dans une assemblée authentique on dit c'est Dieu qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés mais aujourd'hui on n'est pas puisque l'être humain n'a pas le sauvé maître pour mesurer le salut des gens on m'existe avec l'apparence de la vie religieuse tel frère il parle bien des trucs de Dieu il montre bien que c'est cela alors tu as dit qu'il est venu de nous c'est pas qu'on chemine comme ça dans des éléments sectaristes où on a où on fonctionne non comme une communauté chrétienne mais comme un club où tout le monde doit penser la même chose c'est pas qu'on c'est le club des gens qu'on perd le salut c'est le club des gens qu'on perd le salut non il faut être du côté nous choisissons d'être du côté de Jésus nous sommes les lumières nous ne sommes pas éclairés nous ne pouvons pas crucifier le corps de Christ parce que nous sommes le corps de Christ nous n'avons pas goûté à la parole de Dieu nous mangons la parole de Dieu nous tombons une fois nous calons pour le sol nous tombons chaque fois nous nous relevons voilà la différence entre les gens de la communauté chrétienne et les gens du club chrétien ils sont éclairés ils goûtent ils crucifient le corps de Christ ils tombent et c'est comme ça que ça tend les mains ils ne sont pas de la nature chrétienne divine de Christ et dans ce sens là on peut dire à qui ça donne cette parole la cette parole ça donne ça livrait et on va voir quelques passages Jean 6 Jean 6 le verset 64 mais il est parmi vous Jean 6 parce que c'est le même Jean 6 pour débunker Hébreu 6 verset 4 n'oublions jamais Galat 2 tout le chapitre de Jean 6 Jean 12 aussi Jean 6 Jean 12 ça débunk que ça Proverbe 24 et 16 n'oubliez pas ce verset là pour débunker toutes ces fausses d'option là on n'a pas besoin d'être beaucoup intelligent mais il faut seulement chaque fois qu'il disait ces choses là il faut lire et comprendre que ces choses là ne s'appliquent pas à quelqu'un qui est dans la nature de Christ et qui ne font pas que de biais cognitif de glisser comme ça et dans ce sens là le verset 64 des gens se dit quoi mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas il est parmi vous à l'église parmi vous à l'assemblée parmi vous c'est pas dehors c'est pas au bar c'est pas à boite de nuit parmi vous ça fait des années qu'ils sont là mais Jésus dit qu'il ne croit pas parce que même il y a d'autres qui vont faire des années de miracles et un jour Jésus va dire je ne vous ai jamais connu il n'a pas dit que je vous connaissais après vous avez perdu le salut je ne vous ai jamais connu c'est pas je vous connaissais vous avez perdu le salut je vous connaissais vous avez dévié je ne vous ai jamais connu il n'y a pas un endroit où on peut connaître Christ et ne plus avoir ne pas avoir la vie de l'année ça ne se fait pas Jean-Xus explique et toute la Bible explique alors dans ce cas là on dit car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas en lui et qui était celui qui le livrait verset 66 il ajoutait c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père verset 66 dès le commencement plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui le talent ici et l'esprit doit nous faire comprendre que c'est plusieurs de ses disciples c'est pas plusieurs de la foule Jésus interdit avec les foules avec les pharisiens avec ses frères et soeurs avec ses disciples et avec les douze il faut distinguer chacun de ces groupes là on a dit plusieurs de ses disciples on a pas dit plusieurs de la foule alors on va donc dire que parce qu'ils étaient de ses disciples et ils ont perdu le salut suivre qui ne veut pas dire qu'on est disciple de Christ être à l'église ne veut pas dire qu'on est le salut faire 20 ans à l'église ne veut pas dire qu'on est le salut il est important de comprendre cela donc quand nous débunkons ces choses là il ne faut pas croire qu'il s'agit de d'être contre des gens non on a dit plusieurs des disciples de Christ dont des gens qui étaient avec lui à un moment donné il y a eu même 70 disciples qui l'ont envoyé chasser les démons pourquoi ils ne sont restés que douze les autres sont partis ou parce qu'ils avaient le salut ils ont perdu ils avaient la vie tenait après ils ont perdu on a perdu plusieurs de ses disciples ça veut dire hébreu 6 parle de l'impossibilité de quelque chose et même dans le cas où c'est possible il faut comprendre justement que dans ce qu'on appelle le corps de Christ ce qu'on appelle selon le monde de l'église il y a beaucoup à qui hébreu 6 il y a beaucoup d'éclairés il y a beaucoup d'un qui goûtent seulement la parole de Dieu il y a beaucoup qui sont là parce qu'ils sont nés de vous mais pas qui cherchent quelque chose il y a beaucoup qui sont là même par ignorance il y a beaucoup qui sont mal enseignés étant mal enseigné tu as la mauvaise information il y a une mauvaise information tu n'as pas une certaine puissance il y a d'autres qui sont mal affermis il y a d'autres qui sont on n'a pas encore débunké les mauvais doctrines qu'il y a dans leur tête et ça c'est le premier débunkage de 2024 dans lequel nous comprenons justement Jésus dit au 12 et vous vous ne voulez pas aussi vous en aller Simon Pierre lui dit Seigneur à qui irons-nous tu as la parole de la vie éternelle les 12 sont restés parce qu'ils ont découvert la vie éternelle pensez-vous que les autres qui sont partis étant ses disciples avaient découvert la parole de la vie éternelle ils avaient été éclairés par Christ puisque Christ est la lumière nous avons lu ça tout à l'heure dans Matthieu Christ est la lumière mais il était éclairé par Christ mais il n'était pas la lumière ils ont goûté à la parole puisqu'ils consommaient la parole de Christ chaque fois qu'ils prêchaient mais ils n'ont pas mangé la parole de façon continue ils n'ont pas vu que sans cette parole nous ne pouvons pas vivre nous n'avons que ça à manger et ils sont allés parce qu'il y avait d'autres choses plus importantes ils ont crucifié donc justement ils ont vu ils ont mis le poids entre Jésus qui se construit et notre propre vie Jésus qui n'a pas de poids ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre ils ont crucifié ça qui n'a pas de poids Jésus Christ c'est à ces gens-là que ça s'adresse hébreu 6 ça ne s'adresse pas à l'année de nouveau et si ça s'adresse à toi ça veut dire que tu n'es pas à l'année de nouveau et si ça s'adresse à toi ok on perd le salut mais c'est une fausse doctrine ceux qui comprennent doivent comprendre qu'on ne vient plus vous tromper dans un cas que non hébreu, hébreu, hébreu a dit qu'on perd le salut parce qu'on a été on était à l'église on a le salut et après on a perdu et il n'existe plus de repentance pour nous et dans ce cas nous continuons 2 Pierre 2, verset 18 2 Pierre 2, verset 18 il est écrit avec le discours ces gens-là sont des fontaines sans eau des nuits qui chassent les tourbions l'obscurité des ténèbres où le air est élevé ce sont des gens à qui hébreu 6 est destiné avec des discours en fait de vanité ils amossent par la convoitise de la chair la convoitise de la chair n'est pas seulement faire du mal ça peut être même le fait de vouloir manipuler les gens à la fausse doctrine pas de dissolution ils dissolvent la parole de Dieu Jésus dit qu'il ne perd personne mais il vient dissoudre Jésus perd il y a d'autres que tu peux perdre et il peut te perdre il fait de mon roi le Seigneur le Seigneur le menteur un incapable Jean-Dix encore explique il est celui qui garde l'enclos il ne perd aucune de brébis car une seule brébis c'est le gars le gars laisse qu'elle ne dise pas les chercher et dans Esaïe Esaïe combien ? Ah Esaïe combien ? Il dit Dieu est tellement bon qu'il s'assure que celui qu'il a chassé ne parte pas le monde de lui et dans ce cas il dit qu'il vient à peine deux pieds deux à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans les garments ils promettent la liberté ah les faux frères les assemblés ils promettent la liberté car ils sont eux meurs esclaves de la corruption spirituelle de la pensée des doctrines car chacun est esclave de ce qui trompe de lui ça revient à nos blessures de l'âme dont nous avons parlé lorsque tu as des blessures de l'âme il y a certaines choses que même si tu lis la bible tu vas tourner la bible en effet si après s'être retiré des souliers du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur de Jésus Christ ils s'y engagent de nouveau ils sont vaincus leur dernière condition est pire que la première ils sont retirés du monde on n'a pas dit qu'ils ont eu le salut un peu comme les disciples de Christ qui sont partis Jésus Christ les a mis à part il les a appelés il les a mis à part il les a retirés du monde il les a retirés des souliers du monde il a monté la connaissance du Seigneur et du Sauveur mais ils n'ont pas aimé la lumière au point de mourir et ne vivre que par la lumière alors dans ce cas on dit quoi ils s'engagent de nouveau vaincus et d'affirment ceux qui sont partis ceux qui ont laissé Jésus parti vous pensez qu'ils sont partis c'est quoi tu es revenu en interview avec Jésus là-bas tu disais que tu es arrivé non que c'est vous qui délivrez les gens un peu partout maintenant tu reviens mais Jésus est par là-bas toi tu peux coïsser on dit comme ça un des disciples qui a quitté qui est revenu qui a laissé Jésus il est revenu on dit que sa conscience est pire que la première quand il revient il va dire quoi ah c'est un faux type c'est un faux type depuis que je suis parti vers lui là mon problème d'argent que j'avais là il a fait les miens je ne fais pas puis m'a rigolé vous pensez que sa condition est pire ou avant est pire ou moins pire ah ce qu'il dit là quand je compare ça à la loi vraiment ça n'a pas de sens il dit qu'on doit vivre maintenant par la grâce c'est un perdu j'ai fait erreur parce que ces disciples qui sont partis jusqu'à il n'y a resté que 12 ans ou par exemple ils sont partis là ils sont devenus plus spirituels ou pires et c'est de ça que le frère Pierre parle et c'est à ces gens là qu'ils grossissent ne faites pas comme ça malgré le fait qu'il dit que c'est impossible mais il dit quand même que ne faites pas comme ça pourquoi ? quand mieux valait pour eux n'avoir pas connu la justice connu la voie de la justice on n'a pas dit qu'ils ont emprunté la voie de la justice mieux valait qu'il tu peux connaître la voie de quelque part mais tu n'en parles pas par la voie parce que comment ils ont connu la voie de la justice de Jésus Christ Jean-Baptiste un jour a dit voilà l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et ils ont suivi ils ont connu la voie de la justice mais ils n'ont pas emprunté la voie de la justice parce que cette voie a décidé de se répentir de mourir à soi-même ils ont connu la voie mais ils n'ont pas emprunté ils ont fait la voie lâche car mieux valait pour ne pas avoir connu la voie de la justice qu'elle s'est détournée après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné il leur est arrivé ce que dit le couverbe vrai le chien est retourné à ce qu'il avait vomi la truie lave s'est vautrée dans le boublier frère et soeur il ne s'agit pas des gens nés de nouveau et qui sont rentrés donc cette parole s'est utilisée en combinaison dans les gens de la fausse doctrine qu'on peut le saluer avec hébreu 6 en disant qu'on parle comme ça de ceux qui sont nés de nouveau et après ils sont rentrés dans l'amour extrêmement faux quand tu es né de nouveau effectivement c'est Jésus qui se charge maintenant de toute chose je n'ai plus ton choix de rentrer dans l'amour ne pas rentrer dans l'amour ainsi de suite ainsi de suite j'ai monté je descends c'est lui qui fait de toi la lumière cette parole s'adresse nous sommes en train de parler de la question à qui s'adresse cette parole cette parole s'adresse justement à ceux qui ont été éclairés mais sans être à la lumière ceux qui ont goûté sans manger ceux des disciples où Jésus a dit je suis la lumière du monde ils sont partis il y a d'autres un autre niveau de ces disciples il a dit vous allez manger ma chair boire mon sang ils ont dit que ça c'est un vampire qu'est-ce que je fais ici ils sont retournés ils sont partis c'était pas de l'air de nouveau et qu'ils sont partis leur condition est pire que la première c'était des disciples de Christ c'était pas la foule et lorsque nous avançons Jean 10 verset 24 dit les juifs l'entoura et lui dit jusqu'à quand nous tiendrons tu nous tiendras sur la suspense si tu es le Christ dis-le-nous franchement Jésus l'a répondu je vous l'ai dit vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis mes brebis qui entend de ma voix je les connais et elles me suivent et elles me suivent et verset 28 je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais personne ne les raviera de ma main mon Père mon Père qui me les a donné est plus grand que tous et personne ne peut les ravi de ma main moi et mon Père nous sommes un alors les juifs prient de nouveau les pieds pour la prier particulièrement il faut regarder le verset 28 je leur donne la vie éternelle et vers l'Astinglade cette vie éternelle ne se finit pas ceux qui perdent le salut n'ont pas la vie éternelle première chose deuxième chose elles ne périront jamais Père de salut veut dire que tu as péri tu n'as pas eu la vie éternelle tu n'étais pas de Christ troisième chose personne ne les raviera de leur monde ceux qui se compènent le salut ils sont indiqués que Satan est assez fort pour venir dans les mondes de Christ prendre leur vie que Jésus dit qu'il a sauvé en fait ils ont été dit que Jésus c'est un féblat ils ont été blasphémés ils ont été servis leur maître qui est Satan en disant qu'ils sont spirituels faisons attention faisons attention des fausses doctrines dans le corps de Christ parce que ça ça ne vient pas de Dieu donc en réalité en disant la Bible il est important de comprendre ces choses là mais il était important pour nous de debunker ces éléments là parce qu'on utilise là trop ça pour essayer de dire que non on perd le salut parce qu'il est vrai il dit que ceux qui ont goûté non non et non et chacun peut prendre de l'instrument ce verset là et relit et comprendre qu'on ne doit pas mélanger ceux qui sont dans l'église sans être né de nouveau il ne doit pas mélanger le blé l'ivraie et c'est là qu'on est effectivement le blé il y a quelqu'un qui se charge de notre application il se charge de notre maintien il se charge de notre garantie il est notre autorité et la vie éternelle c'est quelque chose qui ne s'arrête pas et si à un moment donné une vie s'arrête la n'étape éternelle et arrêtons de blasphémer à travers la faute doctrine merci d'avoir écouté une fois de plus nous allons débunker d'autres versets au fur et à mesure selon ce que nous avons au fur et à mesure selon ce que l'esprit nous montre merci et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo ça peut aider une personne que vous pensez qu'en réalité cette personne a besoin de célébrer Merci et à bientôt